Une foule massive en Iran pour le 32e anniversaire de la révolution islamique de 79. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce matin, place Azadi, la place de la liberté en plein centre de Téhéran, pour commémorer ce jour consacré à l'unité nationale. Mahmoud Ahmadinejad a de nouveau lancé une des diatries dont il est coutumé à l'égard des Américains et des Israéliens. Le président iranien a estimé qu'avec les révoltes tunisiennes et égyptiennes, le Proche-Orient allait bientôt être débarrassé des oppresseurs de Washington et de l'État hébreu. Portée par cette soif de liberté venue de Tunisie et d'Égypte, l'opposition iranienne tente elle aussi d'ouvrir la voie du changement. Elle a réclamé au pouvoir d'Emola l'autorisation de manifester lundi pour soutenir les frères tunisiens et égyptiens, une autorisation rejetée. Le régime a même durci le ton, mais dit Karoubi l'une des figures de proue de la contestation depuis juin 2009 et depuis hier à l'isolement à son domicile.